J'ai maintenant rendez-vous avec deux autres invités. Ils sortent un livre ensemble qui va paraître le 19 mars. Le livre s'intitule « Au péril des idées ». Et en avant-première, vous êtes sur le plateau de « Ce soir ou jamais ». Edgar Morin, vous êtes philosophe, sociologue. Vous êtes l'auteur d'une soixantaine de livres traduits en une trentaine de langues dans un peu plus de 40 pays. Vous êtes déjà docteur honoris causa de 24 universités dans le monde. Et le 11 mars sera inauguré à l'ESSEC, qui est une grande école de commerce française, une chère Edgar Morin de la complexité. Vous êtes en effet le père de la théorie de la complexité. Vous, Tariq Ramadan, vous êtes professeur d'études islamiques contemporaines à l'université d'Oxford et directeur d'un centre de recherche islamique à Doha, au Qatar. Vous êtes l'auteur d'une vingtaine de livres sur l'islam principalement, traduits en plusieurs langues. Et ensemble, donc, vous publiez le 19 mars un livre d'entretien intitulé « Au péril des idées ». Pourquoi avez-vous éprouvé le besoin de faire ce livre ensemble, Edgar Morin ? Eh bien, écoutez, l'idée est partie à la fois de Tariq Ramadan et de l'éditeur, monsieur Jean-Daniel Belfont, qui m'ont fait cette proposition. Et moi, bien que Tariq Ramadan ait une réputation sulfureuse et soit quelque peu diabolisée dans une partie de l'opinion intellectuelle française, ceci, loin de me décourager, m'a, au contraire, poussé à connaître un peu, à débattre avec un adversaire que je pouvais penser éventuellement coriace, parce qu'on partait de deux points de vue tout à fait différents de ça, d'ailleurs. Et dans le faux, j'ai découvert Tariq Ramadan, où on a autant dialogué que débattu. Et dans le faux, cette idée qui m'était intéressante, parce que j'aime beaucoup les confrontations, et d'autre côté, je ne suis pas quelqu'un qui refuse le dialogue, mais avec une position opposée. Mais en réalité, on a trouvé des convergences. Et puis, finalement, c'est un livre, c'est une barque qui va partir dans une mer tumultueuse. Je ne sais pas si je vais contribuer par ce dialogue avec lui-même à dédiaboliser Tariq Ramadan, ou si c'est lui qui va me dédiaboliser un peu. Mais enfin, de toute façon, comme disait Edith Piaf, rien de rien, je ne regrette rien. – Tariq Ramadan ? – Écoutez, moi je partais d'une autre perspective par rapport à Edgar Morin, parce que lui ne le savait pas, mais c'était quelqu'un que j'avais lu, c'était quelqu'un que j'avais étudié, c'était une pensée philosophique, une pensée anthropologique qui m'avait intéressé sur la question de la méthode, sur sa perspective. Et donc je venais, en fait, au départ, comme quelqu'un qui avait été un élève, qui l'avait même invité à l'époque, dans les années 80, il n'avait même pas pu venir. Et en même temps… – Vous l'avez invité où ? – À Genève, pour qu'il vienne faire un travail sur la solidarité avec nous. Mais surtout, ce qui m'intéressait, c'était toute cette perspective de la complexité. Et en même temps, par rapport à la pensée, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est quelqu'un qui m'a intéressé pour deux points. Le premier point, c'est une pensée critique, c'est-à-dire que tous les champs du dialogue sont possibles. Il n'y a rien qui est fermé, on n'est pas du tout dans la pensée binaire, et ça, c'était une chose dans laquelle je me retrouvais. Et le deuxième élément, c'était aussi cette idée. Son dernier ouvrage, que moi j'avais lu, qui était La Voix, ouvrait des champs de possibles sur des questions qui étaient fondamentalement importantes, sur la question de l'économie, sur la question de la justice sociale, sur la question de la dignité humaine, puis ensuite, beaucoup plus largement, sur la créativité des peuples. Toutes des choses qui étaient en fait… qui faisaient partie de mon parcours et qui étaient importantes. Et il me paraissait important aussi qu'on puisse aller plus loin, tout en sachant qu'on venait de deux univers différents, de deux histoires et de deux trajectoires différentes. Mais en même temps, c'est vrai que dans le corps, tout au long du dialogue, il est apparu qu'il y avait énormément de points de convergence, le livre le montre, et des points sur lesquels il y a un débat nécessaire. – Vous avez intitulé ce livre « Au péril des idées ». Alors, comme vous le rappeliez, Edgar Morin, les idées de Tariq Ramadan étaient beaucoup critiquées, mais les vôtres, en revanche, vous ont valu l'approbation d'au moins trois présidents de la République. François Mitterrand, qui était votre camarade de résistance. Nicolas Sarkozy, si je me souviens bien, avait cité dans un de ses discours votre idée d'une politique de civilisation. Et plus récemment, François Hollande, pendant la campagne présidentielle, vous avez eu un fameux, célèbre entretien, l'un avec l'autre, dans les pages du Monde. Alors pourquoi « Au péril des idées » ? – Écoutez, tout d'abord, aucun de ces présidents que je respecte n'a, disons, intégré mes propres idées. – Non, mais ils ont l'air de les trouver très respectables. – Pour certains, c'est pour certains, parce que pour d'autres, au contraire, je suis quelqu'un qui n'est pas du tout sérieux, quelqu'un qui est très critiqué. Peut-être que si vous voulez, comme j'étais très… comme mon type de pensée n'est pas du tout le type de pensée courante, parce que quand je dis la complexité, c'est d'intégrer des points de vue contraires, d'essayer de voir tous les aspects d'un même phénomène, c'est pas ni le noir, ni le blanc, ni le gris, d'essayer de voir tout ça. Mon point de vue, j'ai beau être honoré par différentes choses, mais il n'est pas entré dans la civilisation, enfin dans la culture. Donc si vous voulez, tout en ayant des… – Par exemple, je suis très content d'être docteur honoris causa de 27 universités, tout en ayant des horreurs, des honneurs, pardon. – Je m'en sers pour me protéger contre, justement, ceux qui me contestent et qui pensent que ma pensée est nulle, ne vaut rien. Donc si vous voulez, j'ai un peu le souvenir du type qui a été très marginalisé, et d'ailleurs, moi-même, j'ai été marginal, j'ai pas suivi les chemins courants de la pensée, j'ai pas suivi l'histoire, disons, le maoïsme, mais j'ai pas suivi le structuralisme, enfin, avec quelques amis comme Castoriadis ou Lefort, on a été en dehors des courants principaux de l'intelligentsia française. Donc si vous voulez, je me considère pas comme un officiel. Que les officiels, mais ça lui est très bien. Quand j'ai fait le dialogue avec notre président actuel, qui n'était pas président, qui était candidat, et lui, il était très content, mais si vous voulez, moi, je suis un indépendant, j'ai jamais été inscrit à un parti, sauf quand, dans ma chadesse, j'étais communiste, et si vous voulez, je suis content de ceci, mais c'est pas ça qui me qualifie, c'est pas l'homme que les présidents saluent. Bon, quand même, c'est un aspect, mais quand même, vraiment, les positions, que ce soit sur les différents événements, quand il y a eu la guerre de Yougoslavie, quand il y a eu la guerre d'Algérie, quand il y a eu la guerre d'Irak, n'étaient pas du tout les positions officielles. Donc je me considère pas comme un officiel. – Voilà, c'est ça. Tariq Ramadan, Au péril des idées, le titre, de qui est-il, d'ailleurs, ce titre ? – Ça a été une longue discussion, en l'occurrence, avant qu'on le trouve et avant qu'on se mette d'accord. Il y a une chose qui est quand même importante, qu'on voit tout au long du livre, c'est-à-dire que, par exemple, on a un long moment dans la discussion où on parle de la terminologie, de la définition. Parce que le grand problème dont on est en train de parler dans ce livre, c'est de se dire, malheureusement, nous sommes entrés dans une ère où le débat simplifie la complexité du vocabulaire, simplifie, on est dans la binarité, on est dans ce que moi j'appelle le populisme et qu'Edgar disait qu'il n'était pas d'accord tout à fait avec le terme. Mais on est dans une perspective qui est de se dire, penser aujourd'hui dans la complexité, ça veut dire aussi prendre des risques. Prendre des risques par rapport aux propos courants, je veux dire, vous posez la question d'emblée, c'est-à-dire, pour Edgar Morin, discuter aujourd'hui en France avec Tariq Ramadan, c'était prendre un risque, et de la façon dont on le fait dans le texte, c'est-à-dire qu'on ne laisse rien au hasard, c'est-à-dire qu'on va prendre un certain nombre de termes qui sont courants, on va les étudier, puis ensuite, le péril des idées, ça veut dire, par rapport à un propos courant, parce que j'entends bien ce qui est dit, c'est-à-dire, il a parlé avec tous les présidents, j'ai parlé qu'avec un, et ça m'a valu pas mal. C'était un débat, c'était un débat, exactement. Mais ce que je veux dire, c'était un débat contradictoire. La caractéristique de l'acceptation du fréquentable Edgar Morin reste quand même que ses idées, ceux qu'il développe dans la voix, ne sont pas aussi officielles que ça, ne sont pas aussi... Et moi, c'est là où je me rends compte que dans l'approche que je peux avoir par rapport à ses idées, effectivement, il y a l'idée de prendre un risque, de poser un certain nombre de questions fondamentales à nos sociétés. Aujourd'hui, la France, elle ne va pas bien, elle ne va pas bien sur la question du pluralisme, le monde ne va pas bien sur les vraies questions fondamentales, sur les questions de l'ordre économique, sur les questions de la culture, sur la question de la diversité. On a voulu aborder ça de front en prenant le risque de ne pas tomber dans ces ou blancs ou noirs, ou c'est si simple, ce dialogue qu'on a. Parce que le dialogue entre les civilisations est complexe. Alors justement, vous commencez par Dieu, parce qu'on pourrait dire que c'est la première chose qui... Enfin, j'allais dire chose, c'est la première chose qui vous sépare. Vous êtes d'origine juive, Edgar Morin, mais vous êtes agnostique. Tariq Ramadan, vous êtes musulman pratiquant. Et on pourrait se dire que quand on croit en Dieu et quand on n'y croit pas, les deux visions du monde divergent et peuvent même sembler irréconciliables, certains le prétendent, quand en plus, il ne s'agit pas du même Dieu à l'origine. Qu'en est-il en réalité ? Après avoir abordé toutes ces questions, est-ce qu'il vous semble que le fait de croire en Dieu ou de ne pas y croire, ça crée un fossé entre deux visions du monde ? Ça crée incontestablement quelque chose à la racine qui est considéré comme antagoniste, pas par moi, parce qu'il est évident que les fanatiques d'une religion islamiste ou autre considèrent que le non-croyant est un mécréant, est un chien. Donc si vous voulez, enfin en France, ce n'est pas le cas, mais je dis que cela étant dit, quelle est la différence ? La différence, elle est radicale dans le sens où moi je ne peux pas croire à un Dieu qui se révèle comme disons à Moïse sur le Sinaï ou la résurrection de Jésus. Et je ne peux pas croire à un Dieu architecte qui fabrique le monde. Et donc si vous voulez, je suis dans la ligne de Spinoza qui disait que le pouvoir créateur n'est pas dans un Dieu extérieur au monde, mais dans la nature. Donc moi je considère que dans la nature, dans l'évolution biologique, dans les histoires humaines, il y a une créativité incontestable. c'est-à-dire que les ailes sont apparues chez des insectes, chez les oiseaux, le poumon, le cerveau, etc. Je pense qu'il y a tout ça. Et je pense que dans notre univers, il y a quelque chose qui dépasse l'esprit humain, qui est incompréhensible, qui est le mystère. Alors dans ce sens, je m'entends par exemple avec des chrétiens qui ont cette idée de théologie négative. On ne peut rien dire de Dieu. On ne peut rien, on ne peut pas en parler. Il n'a aucun attribut. Donc moi, comme je pense qu'il y a un mystère dans l'univers, je ne veux pas appeler ça Dieu, parce que Dieu s'est personnalisé. Donc c'est une différence fondamentale. On peut dire qu'il y a une deuxième différence qui s'est révélée pas aussi grande, parce que je pensais que, vous savez, il y a une diversité de musulmans. Il y a les partisans dits de la chariade, c'est-à-dire de l'application intégrale d'une tradition, puisque ce n'est même pas l'application du Coran, c'est l'application du Coran, et que je pensais trouver en Tariq Ramadan un défenseur de ces choses. Ma surprise, ça a été de voir que, sur le plan des femmes, de l'égalité des femmes, je veux dire, sur le plan de la démocratie, sur toute une série de plans, il était d'accord avec moi. C'est-à-dire, est-ce qu'il avait au départ des idées plus fermées et qu'il a évolué ? C'est possible, puisque moi-même, je suis un être évolutif. Mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, j'aimerais lui poser la question sur la constitution tunisienne, pour voir s'il y a une opposition entre nous. Mais si vous voulez, je me suis rendu compte que, sur beaucoup de points considérant le monde concret, on n'était pas en opposition. Alors, moi, j'ai été étonné en lisant, j'ai vu que vous n'étiez pas contre l'avortement, par exemple, ni contre l'euthanésie, alors que très souvent, quand on est religieux, pratiquant, croyant, on est contre l'avortement et contre l'euthanésie. Non, je... Bon, je l'avais déjà étudié, ceci, dans un livre qui s'appelle La réforme radicale, et on a parlé de cette question-là en disant, du point de vue musulman, par rapport à la question stricte du positionnement religieux de l'Église, par exemple, catholique romaine, la position de l'islam, et la position que je défends, elle est beaucoup plus nuancée. En fait, elle est au cas par cas, et cette idée de l'interdire comme ceci, généralement, c'est une position que j'affirme être fausse. Je pense qu'on ne peut pas aller dans ce sens-là, de la même façon que la question de l'euthanasie, l'euthanasie passive, beaucoup, beaucoup... Je suis beaucoup plus ouvert que ça, et je suis une ligne où il y a des savants qui ont pris des positions beaucoup plus ouvertes que ça. Donc, de ce point de vue-là, si vous voulez, par rapport à votre question, c'est vrai, ce que dit Edgar, c'est qu'il y a un élément fondamental sur le fait de croire ou de ne pas croire en Dieu, c'est vrai, de ce point de vue-là, que par rapport à la conception de l'homme, c'est pour ça qu'on a parlé de Dieu et de la conception de l'homme, il y a des différences. Maintenant, il y a quelque chose aussi qui est particulièrement importante que moi j'ai trouvé, c'est pour ça que moi je lui ai dit, mais je lui ai dit, je le savais avant de le rencontrer, je l'ai su pendant la discussion, c'est cette notion de fraternité humaine. Moi, en termes d'éthique, en termes de valeur, en termes de quelqu'un qui se positionne dans l'humanisme, je rencontre un frère en humanité. Et ce frère en humanité, au-delà du fait qu'il croit ou qu'il ne croit pas, et je sais que pour certains musulmans, dès qu'on ne croit pas, c'est fini. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de dialogue possible, comme il l'a dit au départ. Mais cette position de la fraternité humaine qui se situe dans quel domaine ? C'est-à-dire l'idée, et c'est présent dans tous les ouvrages d'Edgar Morin, et c'est présent dans notre dialogue, l'idée qu'on a une dignité, que cette dignité, elle se fonde sur la défense des principes. Et certains sont venus vers moi et disent, « Ah, je sais pourquoi tu fais un livre avec Edgar Morin, c'est parce qu'il est pro-palestinien. » Mais ce n'est pas du tout ça. La position d'Edgar Morin, ce n'est pas qu'il est pro-palestinien, c'est qu'en fait, dans tous ses combats, il est toujours du côté de l'opprimé. Il est toujours du côté de ceux qui aujourd'hui, palestiniens ou africains, ou dans le monde, dans les pays du Sud, il a toujours été du côté de ceux qui sont dans la résistance à l'oppression. Et il a fait sa démarche critique, même par rapport au communisme, à un moment de dire, « Je ne peux pas soutenir ce qui aujourd'hui va à l'encontre de mes principes. » Et ce que je veux pour moi, c'est là où il y a une fraternité humaine. C'est-à-dire que je crois en Dieu, oui, mais l'exemple que je retiens, c'est qu'en toutes circonstances, dans ma croyance, il y a une chose que je ne veux pas, c'est que jamais je dise à des musulmans « Je suis avec vous, que vous soyez dans le vrai ou que vous soyez dans le faux, que vous soyez du... » Un musulman oppresseur, il doit me trouver devant lui. Un musulman ou un être humain opprimé, il m'a de trouver avec lui. Et c'est là-dessus que, pour moi, ce dialogue-là, il développe un humanisme engagé. C'est un humanisme de l'action. Le livre La Voix, je m'y reconnais. Je n'ai rien à enlever à cette idée qu'il faut qu'on s'engage de ce point de vue-là. Donc, la question de croire en Dieu et que vous posiez cette question au départ, elle est fondamentale. Parce que ce qu'elle veut dire, c'est là où se joue le vrai pluralisme. C'est là où se jouera le vrai pluralisme en France. Le vrai pluralisme en France, ce n'est pas de dire « Dites-moi comment vous vous habillez, dites-moi si vous priez. Je me moque de ça. Ça vous regarde. C'est entre vous et le divin. » Mais par contre, ce qui est important, c'est dans la société. De quel côté êtes-vous ? Pourquoi vous battez-vous ? Au nom de quelles règles personnelles vous allez devenir un citoyen ? Pour ceux que l'on opprime ou pour ceux qui discriminent ? De quel côté, dans le débat que vous venez d'avoir, là, par exemple, sur ce qu'on est en train de voir, des trucs... Moi, la vraie question, c'est éthiquement, comment fait-on quand on est le conseiller d'un président pour l'enregistrer ? Moi, je suis du côté de ceux qui diront « Là, qu'on soit dans la transparence ou la question d'État, ça n'est pas éthiquement défendable. » Et là-dessus, on se retrouvera, je pense. Et c'est ça qui, aujourd'hui, m'intéressait dans ce débat. Il me semble que dans le débat, là où vous n'êtes pas tout à fait d'accord, c'est sur la laïcité, justement. On sent bien que vous la sentez... Alors, est-ce que le mot est propre comme une menace ? Vous vous en expliquerez. Mais vous avez une autre notion de la laïcité, Edgar Morin ? Oui, parce que je pense que Tariq Ramadan voit dans la laïcité, disons, un dogme. Et à mon avis, la vraie laïcité, elle est anti-dogme. Alors, la confusion vient du fait qu'il y a eu ce qu'on appelle la laïcité française du début du XXe siècle qui s'est forgée dans un combat très violent à la fois contre l'Église, contre les monarchistes et contre, disons, la réaction, n'est-ce pas ? Et dans ce combat violent, c'était les instituteurs, les enseignants qui ont été les porteurs de ce qu'ils pensaient les Lumières, c'est-à-dire la raison, la démocratie, le progrès. Et ils pensaient. Donc, c'était une époque violente. Or, depuis, qu'est-ce qui a évolué ? Il a évolué d'abord la religion, le christianisme, en gros, en gros, c'est relié à la République et à le christianisme de gauche, etc. Et deuxièmement, il y a cette laïcité, disons, du début du XXe siècle, elle s'est figée. Pourquoi ? Parce qu'on croyait au progrès comme une loi de l'histoire. On voit aujourd'hui que le progrès est incertain. On croyait que la raison allait triompher. On sait aujourd'hui qu'il y a des maladies de la raison où elle devient trop abstraite et elle ne voit plus le réel. On croyait... À quoi faites-vous allusion ? La maladie de la raison ? À quoi voyez... Qu'est-ce que vous appelez une maladie de la raison ? J'appelle comme maladie de la raison la rationalisation. C'est-à-dire que vous avez un raisonnement logique, mais à partir de la prémisse qu'il faut... Par exemple, si quelqu'un vous regarde dans la rue, vous vous dites que c'est un espion qui va regarder. Bon, c'était... Vous avez, en effet, ce type a un regard inquiétant, mais de là, vous fabriquez un système rationnel. Donc, si vous voulez, il y a un peu... D'ailleurs, c'est un mot qui a été d'abord utilisé par Freud. C'est-à-dire qu'on utilise la logique, donc on se croit rationnel, mais les bases sont tout à fait fausses. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a eu aussi ce qu'on appelait la raison instrumentale dont a parlé Adorno, c'est-à-dire qu'on utilise d'une façon tout à fait rationnelle des moyens de destruction, comme Auschwitz, ou bien des moyens d'humilier les gens par la torture, par des moyens tout à fait rationnels. Donc, voilà, c'est les maladies, il y a plusieurs maladies. Mais si vous voulez, on a... Et puis ensuite, donc, le progrès, la raison, la démocratie, elle n'est pas entièrement réalisée. Donc, il y a une sorte... Et beaucoup de laïcs se sont figés. La preuve, c'est que quand il était question du foulard, une partie des laïcs disaient il faut tolérer pour que ces jeunes filles puissent profiter de notre enseignement. Et d'autres disaient, non, c'est pas possible, c'est offenser la laïcité. Et moi, je crois que la source de la laïcité, c'est pour ça que je maintiens l'idée laïque, c'est la renaissance. La renaissance qui a été une pensée interrogative. Et la science, c'est-à-dire, on interroge le monde. Qu'est-ce que c'est que le monde ? Qu'est-ce que c'est que la nature ? Qu'est-ce que c'est que l'homme ? Qu'est-ce que c'est que Dieu ? Et à mon avis, c'est la source de la laïcité et c'est elle qui doit revivre, faire revivre notre laïcité. Bien entendu, je suis partisan de la séparation entre l'État et bien entendu la religion, l'Église en ce qui concerne la France. Parce qu'il est certain que le problème, c'est que les religions sont libres, mais elles sont affaires privées, elles peuvent même militer dans des partis, mais les religions ne doivent pas contrôler l'État. Ça, je suis profondément laïque, ça, je suis profondément laïque pour la défense de l'école publique qui est en compte tenu qu'il y a le droit des écoles privées et religieuses d'exister. Mais si vous voulez, alors que Tariq Ramadan voit d'un air assez sombre le côté, disons, de cette laïcité figée qui prend un aspect, disons, culturel, pas de persécution, mais de ne pas comprendre que, par exemple, le foulard, qui est une chose, dans le fond anodine, qui est beaucoup plus anodine qu'une croix, par exemple, Ramadan voit cet aspect noir que moi, j'attribue à la dessiccation, à la stérilisation de la laïcité aujourd'hui, mais qu'au contraire, pour moi, c'est quelque chose de fondamental, la laïcité. – Je suis content que vous posiez cette question parce qu'on a eu ce débat et j'ai pu rectifier ce malentendu qu'on a parce que je n'ai pas ce problème et je ne me méfie pas de la laïcité. Je me méfie de certains esprits laïcs, mais de la même façon que je me méfie de certains esprits religieux. Mon ennemi dans la vie, c'est l'esprit dogmatique. C'est celui qui transforme une idée d'ouverture en une pensée binaire, c'est ou comme ça, ou comme ça, ou noir ou blanc. Or, aujourd'hui, ce que je demande, et je le demande depuis 25 ans, je demande à la France d'appliquer dans la lettre et l'esprit la laïcité égalitairement pour tous les citoyens. Je dis le contraire de cette idée qu'il faut se méfier. Je dis à la France, le problème de beaucoup d'esprits français laïcs aujourd'hui, ce n'est pas qu'ils appliquent la laïcité égalitairement pour tous, c'est qu'ils se méfient de certains concitoyens, en particulier les musulmans, dont ils voient, de par essence, un danger pour la laïcité. Ça veut dire très concrètement la chose suivante, c'est que l'idée de séparation, l'idée de l'égalité du fait qu'on vive ceci dans sa vie privée, qu'aujourd'hui, en France, il y ait, et comme dans d'autres pays en Europe, cette séparation, et qu'on laisse aux uns et aux autres la possibilité de la liberté de conscience et de la liberté de pratique, je n'ai aucun problème avec ça, je demande à ce qu'on l'applique. Je dis aujourd'hui que certains considèrent la laïcité avec ce versant plutôt idéologique du laïcisme, qui serait davantage l'idée qu'au nom de cet espace public, on fasse disparaître le religieux. Et la disparition du religieux... Exactement, c'est ce que je veux dire. Quand l'esprit laïc se transforme en esprit dogmatique, on transforme la laïcité en une potentielle nouvelle religion. Et je peux vous dire qu'à des moments donnés, je discute avec certains laïcs, la façon dont ils parlent de la laïcité, on a l'impression que c'est des religieux. On a l'impression, on dit, ça c'est un temple, ici, il n'y a pas de possible... On me dit, mais de quoi vous parlez ? Et parfois, je me dis que la présence des citoyens français de confession musulmane, ça sera une grande chance pour la France. Pourquoi ? Parce qu'elle va sans doute réconcilier un certain nombre de Français avec le véritable esprit laïc du pluralisme, c'est-à-dire d'ouverture. C'est pour ça que je suis plus... Edgar Morin, vous dites que la laïcité, l'esprit, le principe de la laïcité en France, ça n'est ni l'athéisme militant, ni l'anticléricalisme. Non, ça a été historiquement l'anticléricalisme qui, à mon avis, est dépassé. Et l'athéisme militant, c'est un droit qu'a tous citoyens, mais, enfin, à mon avis, qui n'est pas une doctrine officielle. J'ajouterais même qu'il y a une proposition de Régis Debré, à laquelle j'adhère tout à fait, c'est qu'on enseigne les religions à l'école dès le secondaire. Pourquoi ? Parce que, non pas la religion, mais parce que le phénomène des croyances en un au-delà, en une autre vie, après la mort, en des dieux, en un lieu... Il n'est pas une seule civilisation, même la plus matérialiste, comme les États-Unis, qui n'est pas un caractère religieux. Et, à mon avis, c'est quelque chose, je dirais, d'anthropologique et qui relève de l'être humain. Vous savez que Voltaire avait le tort de considérer que les religions étaient des inventions des prêtres pour berder les gens, mais Marx était beaucoup plus lucide en disant que c'est le soupir de la chrétire valoreuse, c'est une aspiration humaine que l'on retrouve partout. Donc, si vous voulez, je pense qu'il faut faire... qu'il faut introduire la conscience que les religions font partie de l'univers humain. Mais, il y a un autre point sur lequel, je pense, qui est important, c'est ce mot, les musulmans. On appelle aujourd'hui les maghrébins, algériens, tunisiens ou marocains, les musulmans. Or, je crois que c'est un abus, parce que c'est comme si on disait des Français, les catholiques. Bon, la question des Juifs, c'est différent, parce que c'est une religion, et puis, en même temps, c'est un peuple. Mais, je veux dire que le mot, les musulmans, ça enferme dans la religion des gens qui ont une nation dont ils sont originaires, et puis qui vont devenir... Bien entendu, ceux qui sont musulmans, il faut reconnaître le culte, mais pour moi, je préfère dire le marocain, l'algérien, etc., que le musulman. Alors, tous les deux, vous avez l'air de vous entendre dans ce livre, contre le dogmatisme, l'intégrisme, le fondamentalisme, peu importe le nom qu'on lui donne. Est-ce que ça n'est pas un peu facile, quand on croit en Dieu ou quand on croit en la République, est-ce qu'on n'a pas des raisons d'être dogmatique ? Parce que ça veut dire qu'on y croit vraiment, tout simplement. On ne transige pas. La foi, toute foi, n'est pas ipso facto dogmatique. Il y a une foi qui est un élan. Par exemple, si j'ai foi en la fraternité, je ne veux pas être dogmatique en voulant condamner ceux qui ne croient pas à la fraternité. Mais sans le dogmatisme, Edgar Morin, il n'y aurait pas eu la Révolution française. Il fallait qu'ils soient dogmatiques, les uns et les autres, pour la faire, cette révolution. – Je crois que, au contraire, la Révolution française a été faite d'une réaction contre le dogmatisme religieux et par une aspiration en liberté. Et ce qui s'est passé, c'est dans le processus qui a fait qu'il y a eu l'intervention étrangère, la guerre et tout ça, il y a eu ce qu'on appelle la terreur. Et à ce moment-là, il y a eu le dogmatisme, par exemple, de Robespierre qui a fait le cul de la déesse raison. Mais je pense que, voilà, le dogmatisme est inévitable, on le rencontre partout, dans tous les domaines. Mais moi, ce que j'appelle dogmatique, c'est quand une théorie, un système d'idées, refuse de se mettre en question et rejette tous les arguments qui le contredisent. La différence, c'est entre le dogme et la théorie. Une théorie, elle est scientifique, parce que, comme a dit Popper, elle est capable d'accepter et d'être réputée par des expériences contraires. Le dogme, c'est la fermeture et je refuse. Donc, moi, je suis, dans tous les cas, l'ennemi du dogmatisme. Et vous, Tariq Ramadan ? De la même façon, mais je crois que c'est intéressant, la discussion qu'on a, parce que ça nous amène directement à la définition. Qu'est-ce qu'on entend par dogmatisme ? Ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être convaincu par un certain nombre de valeurs. Et quand on est résistant, je veux dire, c'est vrai par rapport à la Révolution française, mais c'est vrai par rapport à tous les résistants aux dictatures, c'est-à-dire qu'on est convaincu. Le dogmatisme, c'est cet esprit qui, à un moment donné, convaincu par ses principes, devient incapable de pouvoir être dans l'empathie intellectuelle, dans la prise de distance, et à considérer les arguments d'autrui. Et on est tous, potentiellement, en danger de dogmatisme. C'est pour ça que l'esprit autocritique. La pensée de la complexité, c'est celle qui rajoute des points de vue, qui est toujours en train de se dire, moi, ce que je comprends de la spiritualité, qu'est-ce que c'est ? Ce travail sur soi, ce travail intérieur, il est toujours celui-ci. C'est-à-dire, c'est l'humilité, c'est-à-dire de considérer que mon opinion, elle est vraie pour moi, mais elle n'est pas la seule. Elle peut même peut-être être fausse pour moi et fausse pour autrui. Ça, c'est le contraire de l'esprit dogmatique. Et ça, je pense que c'est le plus important. Quand on parlait de l'éducation, tout à l'heure, on parlait de l'éducation. L'éducation, c'est ça, d'abord. C'est lutter contre l'esprit dogmatique, l'esprit critique, la remise en cause de soi, l'esprit critique par rapport à son histoire, par rapport à sa propre communauté spirituelle ou communauté sociale, ou la République. C'est-à-dire, véritablement, c'est pour ça qu'il faut que nous travaillions à l'éducation, la spiritualité comme aussi école qui lutte contre l'esprit dogmatique. Je vais vous dire une chose. Dans l'expérience que nous avons eue, à un moment donné, je suis tellement engagé dans le discours sur le pluralisme, sur la démocratie, je dis, ce qui va constituer ma vision, c'est six principes qui vont déterminer ce que c'est que la démocratie. L'état de droit, la citoyenneté égalitaire, le suffrage universel, le fait d'être mandaté pour une certaine période et ensuite de revenir au peuple, la séparation des pouvoirs, la séparation des autorités entre le religieux et le spirituel. Et à un moment de la discussion, Edgar Morin m'arrête et me dit, il y a quelque chose qui manque dans ton raisonnement. Et ce qui manque dans ton raisonnement, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de préserver la dignité des citoyens, il faut préserver la dignité des êtres humains. C'est-à-dire que le migrant, c'est-à-dire que celui qui vient dans la demeure, de celui qui est résident ici, il a une dignité qui dépasse le statut du passeport. À partir de ce moment-là, j'ai sept principes qui viennent de ce débat-là, qui viennent de... Et ça, c'est le contraire de l'esprit dogmatique. Si j'entre avec l'esprit dogmatique, je n'entends pas ce qui m'est dit. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cet échange-là qui est le plus important. Il y a un sujet que vous n'abordez pas, vous abordez toutes les raisons, tout ce qui pourrait faire que nous vivions tous en paix éternellement. C'est ça qui semble vous préoccuper. Ce sont les finalités, finalement, dans votre débat. Il y a quelque chose que vous n'abordez pas, c'est la liberté d'être irrespectueux à l'égard des religions. C'est un problème qui se pose en permanence, parce que ça froisse des gens, cet irrespect, certains vont appeler ça même du blasphème. Or, dans l'histoire, ici, dans ce pays, il a fallu acquérir le droit d'être irrespectueux envers les religions, le droit de blasphémer. Et on sait que cela peut choquer quand on caricature, que ce soit Mahomet ou que ce soit Jésus-Christ. Quelle est votre position sur ce sujet, Edgar Morin ? Quelle est la vôtre ? Alors, à mon avis, il y a le vrai blasphème et le faux blasphème. Qu'est-ce que c'est que le faux blasphème ? C'est quand, devant un défilé religieux, le chevalier de la barre a refusé de se saluer et il a été condamné à mort au XVIIIe siècle. Ça, c'est le faux blasphème, parce qu'il refuse de s'incliner devant une autorité qu'il ne reconnaît pas. Le vrai blasphème est d'insulter soit Jésus... Enfin, regardez, c'est dans le texte de Jarry, de la Passion comme course de côte, n'est-ce pas, où les trois porteurs de croix font une course, etc. Enfin, il y a une sorte de dérision, d'ironie, etc. Alors, moi, je réponds, disons, ça dépend le contexte. Ça dépend le contexte. Par exemple, ce texte de Jarry, apparu en France au début du XXe siècle, il n'a pas été interdit, il est resté évidemment très limité. Je crois qu'Aznavour a fait cuire un œuf sur une poêle à l'arc de triomphe, ce qui est un blasphème par rapport aux soldats inconnus. – Ce n'est pas ces blasphèmes-là, vous savez bien qu'ils choquent, parce qu'il nous reste très peu de temps, c'est pour ça que, pardonnez-moi de vous couper, mais quand on... – Non, non, les caricatures, allons-y, pour les caricatures. – Les caricatures, que ce soit de Jésus ou de Mahomet. – Voilà, vous avez... Alors, moi, je dirais que là, il y a un conflit éthique, un conflit entre deux impératifs éthiques et qu'il faut, à un moment donné, définir. Quels sont les deux impératifs éthiques ? Le premier, c'est de la liberté d'expression, quelle qu'elle soit. Le deuxième, c'est de ne pas heurter la sensibilité profonde d'une communauté qui, à un moment donné, va considérer ces caricatures comme quelque chose de très méprisant et de très insultant. Ce qui, dans l'ordre, est vrai, mais la question, justement, c'est que ce mépris et cette insulte ne sont pas des choses qui sont sans conséquences ou de très petites conséquences, ce sont des choses d'énormes conséquences qui vont être amplifiées. Alors, donc, d'un côté, il y a quand même un minimum de respect des valeurs ou de respect de la paix publique ou de respect de la croyance d'autrui et d'autre côté, la liberté. Dans le cas des caricatures, moi, je suis mis du côté de la respect des communautés. Ces caricatures, elles n'ont pas de sens. Je pense qu'on fasse des caricatures des imams, des caricatures des musulmans, qu'on fait une caricature de... Je pense très bien, mais je pense que, vous savez, c'est le degré de sacralité qu'une communauté accorde à ce qui est pour elle le suprême, le supérieur. Là, il s'agit du prophète, de Mohammed, et là, bon, c'est une chose qui est hyper sacrée, alors que dans le monde occidental, européen, au cours des siècles, il y a eu une désacralisation... Il y en a qui ont été choqués par certaines pièces de théâtre sur Jésus-Christ. Il nous reste deux minutes, Tariq Ramadan. C'est juste une chose par rapport à ça, parce qu'il y a la position de principe. La position de principe d'Edgar, je pense qu'il a posé les termes. C'est-à-dire, c'est éthiquement, entre la liberté de dire ce que l'on veut ou de tout dire, et puis le respect des sensibilités et du sacré de chacun. À partir d'un certain moment, il faut faire des choix, et dans les sociétés, on les prend, on fait ces choix-là. Ensuite, il y a deux points. Alors, moi, je suis pour le fait qu'on soit dans cet équilibre-là. En tout cas, qu'on n'évite pas ce débat. Ça ne veut rien dire. Je suis pour la liberté absolue, et ça ne veut rien dire. Respectez ma sensibilité. Il faut qu'on débatte. Raison pour laquelle il y a deux choses qui me paraissent importantes dans le débat qui était en Europe ou en Occident. C'était de dire attention aussi à ceux qui sont des provocateurs et qui ont parfois utilisé ceci, soit pour alimenter la controverse, soit pour se faire de l'argent. Ça, je trouve malsain, parce que ce n'était pas du tout poser les termes du débat. Maintenant, ce que j'ai dit à ceux qui étaient les croyants, qui soient d'ailleurs ceux des chrétiens avec lesquels j'ai parlé ou les musulmans, c'est de dire, écoutez, au nom de votre spiritualité, au nom de votre esprit et de votre rationalité et de votre spiritualité qui vous permet d'avoir une maîtrise de soi, prenez de la distance. N'entrez pas dans cette espèce... Le contraire de la spiritualité qui prend de la hauteur, de la confiance, c'est l'émotivité qui réagit et qui va insulter et qui va rentrer dans cette controverse. C'est pour ça, à mon sens, qu'il y a un vrai travail de réconciliation à faire dans les spiritualités sur le sens, sur le sens profond des choses. À ceux qui insultent, à ceux qui provoquent, à ceux qui ont envie de vous faire réagir émotionnellement, prenez la hauteur spirituelle qui est de dire, vous savez, au bout du compte, ça ne me fait pas rire. Et si vous riez, tant mieux pour vous. Mais ne pensez pas que de votre rire va sortir de moi autre chose que l'élégance de celui qui passe son chemin quand ce n'est pas forcément drôle et quand ça touche à sa sensibilité. Je crois que ça, c'est une éducation à laquelle on doit s'habituer, même dans nos sociétés, malheureusement, aujourd'hui. Merci tous les deux d'être venus sur ce plateau. Au péril des idées, ça sort le 19 mars. Et il y a beaucoup d'autres questions qui sont abordées. Je vous remercie encore.